Lui-même est à Roy Emerson, il s'emprace, essaye donc de retrouver le chemin de la victoire à l'US Open. Oh oui, quelle frappe, ce tournoi, Martine Dame et Justin Gimelstov. Non problème. Oui, bel enchaînement. D'un ou deux centimètres maximum. Il y en aise pour conclure ce jeu. Ah oui, ce qu'on dit. Injouable, pique en prache au service. Ici à New York en 1990. À l'époque, il enchaînait. Ah oui. Oh oui. Super. Indique la direction de son service. Comme ici. Eh oui, eh oui, il s'en est fallu de quelques centimètres, mais le retour est dehors. Et Pete Sampras s'en sort très bien dans ce premier set. Je vous le rappelle, une seule balle de break à signaler et c'était en faveur de Caleri. Sampras remporte le tie-break. Cette première manche a duré 42 minutes. 5 jeux à 4 pour Caleri dans le deuxième set. Il n'a pas gagné de tournoi au cours de l'été. Après Wimbledon, bien sûr. Sampras qui avait joué deux tournois seulement. Mystique des joueurs de terre battus. La balle à fusée. Eh bien voilà. Il n'aura eu besoin que d'une balle de set dans cette deuxième manche. Fils Sampras qui mène maintenant deux sets à rien. 7-6, 7-6. Mais Caleri n'a toujours pas perdu son service. Vraiment étonnant cet Argentin. 1h et 29 minutes que cette partie a débuté. Ah oui. Sampras a deux points de la victoire. Oh ! Il s'en sort. Pits Sampras. Mais ce fut très très juste sur cette dernière volée. Il en sourit Agustin Caleri. Et oui, la réussite est pour l'ex-numéro 1 mondial. Avec cette volée très défensive qui touche la bande du filet. Et Pits Sampras. Et bien voilà, c'est fait. Pits Sampras se qualifie pour les huitièmes de finale. Pits Sampras qui n'a jamais perdu son service dans ce match. Et qui n'a pris qu'une fois celui de l'Argentin Caleri. Pits Sampras est fort. Il n'a toujours pas perdu en sept dans ce tournoi. Et au prochain tour, il a encore un bon tirage. En la personne de l'étonnant Coréen du Sud, Lee. Pits Sampras est donc qualifié pour les huitièmes de finale. On se retrouve pour la suite de la soirée sport. Sous-titrage Société Radio-Canada